Salut tout le monde! Bienvenue au tout premier épisode des X-Men! Comme vous aurez pu voir sur la miniature, aujourd'hui, on a une nouvelle série qu'on commence qui est assez spéciale. Dans le fond, ça nous a été suggéré pendant le sabbaton par quelques-uns de nos abonnés, dont je crois Takeo. Il y avait Daju qui nous avait donné le nom, je crois. Mais dans le fond, le principe est simple, on va avoir une équipe complète de X-Factors et notre but, ça va être à travers les games de les améliorer. Et là, comme on peut voir, l'équipe n'est pas complète. J'ai actuellement 6 ou plutôt 10 attaquants, non, 8 attaquants sur 12, 3 défenseurs sur 6 et j'ai mes deux gardiens qui sont Carey Price et Connor Hellebuck. Donc, les cartes sont toutes au minimum et là, on va venir compléter cet alignement-là en ouvrant 4 packs X-Factors que j'ai accumulés et également, on va acheter la balance de cartes qui nous manquent. Donc, les deux autres cartes qui vont nous manquer, excusez-moi, les trois autres cartes qui vont nous manquer, on va les acheter sur le marché. Dépendamment avec ceux qu'on a paqués et ceux qu'on n'a pas paqués, on va les acheter sur le marché. Donc, on croise les doigts pour ne pas avoir un pack qui a exactement les joueurs qu'on a déjà. Et ensuite de ça, une fois qu'on va avoir complété l'alignement, je vais vous expliquer les règles de comment on va améliorer ces cartes-là. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, dans nos packs, on a 4 packs X-Factors. Parce que ça, avoir vu ça au début de l'année, j'aurais eu des milliers et des milliers de vues. Tellement que le monde voulait voir ces packs X-Factors-là. C'était des vidéos à part entière pour ouvrir un pack. Et là, aujourd'hui, on en a 4 d'une shot. Donc, on ouvre ça, on essaie de venir compléter notre alignement. J'ai jamais packé de McDavid depuis le début de l'année dans ces packs-là. Ça serait vraiment le fun de l'avoir. Évidemment, j'ai déjà la carte de McDavid sur ma team normale et il y a 99. Mais pour le but de cette série-là, ce serait le fun de l'avoir de base pour pouvoir le monter progressivement. Une deuxième carte en parallèle. Et on commence avec un Adam Fox. Adam Fox qui n'est actuellement pas sur notre équipe d'X-Factors. Donc, ça pourrait être une belle option. On a ensuite Kaprizov. Ouh, celle-là, je crois qu'il va l'emporter. Parce que Kaprizov, je l'ai tout simplement pas pantoute, même pas sur mon équipe de base. Donc, ça serait une carte différente. On a Patrick Kane qui, lui, est déjà sur l'équipe. Donc, la différence avec Adam Fox, c'est que j'ai déjà sa team of the season et sa team of the year. Donc, ça serait plus pour qu'il y ait pris ça pour l'instant, à moins qu'on ait un dry-site old ou McDavid. On a Barzal qui est déjà sur l'équipe. Et on termine avec un Matthew Tuchok. Oh, ok. Ouais, ça aurait été entre Kaprizov et Matthew Tuchok. Mais pour le même raisonnement que tantôt, Matthew Tuchok, je l'ai déjà sa team of the season. Fait qu'on va y aller différemment. On va prendre Kaprizov. Donc, Kaprizov, bienvenue sur notre équipe de X-Men. On a Kaprizov qu'on va venir rajouter. Ensuite, un autre pack. Qui est-ce qu'on va aller chercher là-dedans? Pas Kaprizov. On a Kyle Connor. Kyle Connor, je viens tout juste de l'acheter. Donc, il est sur notre équipe déjà. On a Kane qui est déjà sur l'équipe. Ça commence mal. On poursuit avec un Kaprizov. Oh, là, je vais peut-être regretter d'avoir pris Kaprizov. Ça va nous prendre un sauveur. McKinnon, sauveur d'après moi. Même si on a déjà sa team of the season, devrait être le joueur qu'on va mettre sur notre équipe de X-Men. Et on termine avec un Dougie Hamilton. Laissez faire. Je me dis, Hamilton, on pourrait probablement aller le chercher sur le marché pour moins cher. On va laisser tomber McKinnon. Parce qu'Hamilton est vraiment intéressant. Avec sa grandeur, je pense qu'on serait capable... Moi, je vais y aller avec Dougie Hamilton. Vous allez peut-être juger le choix. Mais moi, je vais aller avec Dougie Hamilton. Et, évidemment... Aussi, un autre point, c'est que Dougie Hamilton, je ne l'ai pas sur mon équipe de base. Donc, ce serait une carte que j'améliorais, qui serait différente et qui ne serait pas un doublé sur mon équipe. Ok. Ensuite, avec Mark Stone. Et voilà. Mark Stone ne l'a pas. Il ferait notre équipe. Bergeron non plus. Fait qu'il pourrait faire l'équipe. On a Jack Hickle qui est déjà là. On a Kamakar qui n'est pas là. C'est la première fois que je vois un Kamakar cette année. C'est notre choix. C'est notre choix. Il n'y a pas aucun doute. Kamakar, on a cherché longtemps cette carte-là. J'aurais aimé l'avoir pour avoir sa T-Mode Season, T-Mode E, etc. Je n'ai jamais eu sa X-Factor. Donc, évidemment qu'on va prendre Kamakar. Malgré le fait que j'aime beaucoup Stone et Bergeron, je l'apprécie. On va y aller avec Kamakar. Donc, deux autres défenseurs. Il va nous manquer un défenseur et trois attaquants. On va aller scruter le marché après ça pour trouver les joueurs qui vont peut-être nous manquer. Que ce soit des attaquants ou des défenseurs. Donc, il ne doit plus rester beaucoup d'options en tant que défenseur. Seth Jones en est en un, mais on l'a déjà sur notre équipe. On a ensuite un Sidney Crosby. Wow! Même chose pour Crosby. Je ne l'ai jamais eu sur mon équipe. Donc, ça va être le choix en moins qu'on aille McDavid ou Dreisaitl. Oh, Rantanen, c'est des belles options, ça aussi, là. Puis Joe Pavelski. C'est entre Crosby et Rantanen. Les deux, je ne les ai pas sur mon équipe. Je n'ai jamais eu dans les packs X-Factor. Je n'ai jamais choisi. Oh, j'hésite. J'hésite. J'aime beaucoup Rantanen. Les deux montent à 89, là. On ne peut pas se mentir. Il est très grand, Rantanen. Crosby, lui, un petit peu plus rapide, mais beaucoup plus petit. Je vais y aller avec Rantanen, je pense. Lesquels qui seraient moins chers sur le marché? C'est une bonne question. Parce que là, les places qui vont nous manquer, on va les combler avec des achats sur le marché. Je pense que les deux vont être inatteignables en termes de prix. Ils vont être un petit peu trop chers. On va y aller pour un Rantanen. Let's go. On prend Rantanen. Parce qu'une fois amélioré, on va avoir... Je ne me rappelle pas, on va être rendu... Oh non, on n'a pas pris McKinnon. Parce qu'on aurait eu beaucoup de joueurs de l'avalanche. On va aller mettre à jour notre équipe avec ça. Donc, on va avoir... On a dit qu'en attaque, on rajoutait... Il serait ici, Rantanen. Mais je pense que ça va être notre premier joueur. Notre premier... Ah, il est là. Donc, on a Rantanen. Il va être notre premier allié droit. Parce que je crois qu'il tire de la gauche. Il tire. Oui, c'est sûr. Il tire de la gauche, d'après moi. Oui. Exact. Donc, Connor serait sur la dernière ligne. Ensuite de ça... Gainson, on va le descendre. Puis on avait qui ça première? On avait Patrick King. Patrick King va être ça à deux. Fait qu'à la date de notre première ligne, je suis bien content. Après ça, est-ce qu'on avait un autre attaquant ou c'était trois défenseurs? Je pense que c'était deux défenseurs. Je me rappelle plus. J'ai un blanc. Ok. Fait que là, déjà, on avait deux gars à Milton qu'on voulait aller chercher. Je pense qu'on va peut-être avoir des défenseurs qui vont avoir le bâton du même bord. C'est ça. Ça, c'est tout des droitis. Fait qu'on a peut-être un droitis de trop. C'est pas bien grave. On le mettra. Lesquels qu'on aime moins là-dedans? C'est Jones est rapide. Bon. C'est pas bien grave. Puis après ça, on avait Kermakar. Qui, lui, je pense qu'il est du bon bord. Ou il est-tu droitis en plus aussi? Sinon, on va avoir une défense que de droitis. Ce serait peut-être pas notre meilleur move qu'on va avoir fait là. Il est droitis aussi. Ok. Mais rendu là, c'est pas grave. On fera pas de one-time-u de la pointe sur un de nos gars. Mais il manque juste un défenseur droitier. Puis on n'a que des défenseurs droitiers. Ça aurait été bon pour l'équipe toute droitier de Médic. Et là, il manquait un attaquant, je crois, qu'on avait été chercher. Je ne me rappelle plus. C'était qui? C'était probablement un défenseur gauche. Oui, Kaprizov, évidemment. Kaprizov qui, lui aussi, est droitier. Si je me souviens bien. Ou non, gauchier. Gauchier. Les gauchers, lui aussi. Tous nos gars-là sont gauchers. Est-ce qu'il y en a un qui a des meilleurs stats de centre? On pourrait peut-être le faire jouer au centre. Ou sinon, on va faire jouer Kaprizov au centre. Ouh, 5 ans de mise au jeu. Non, merci. Au pire, on le fait jouer sur la... Là, ça nous prend des centres. Ou du moins... Ah, on peut mettre Barzal. Barzal, je l'aimais à cause de sa vitesse à l'aile. Mais là, probablement qu'à cause de ses mises... Il y a 62 mises en jeu. Probablement parce que les cas ne sont vraiment pas bonnes. On réalignera ça comme on veut après. Une fois qu'on va avoir nos 3 joueurs qui nous manquent. Donc, un défenseur, deux attaquants. J'avais regardé. Puis les X-Factors, avec... Certains X-Factors ont encore... Même, tenu leur prix, là. Ben, tenu leur prix, il y a 300-400 000. Mais il y en a qui se vendent encore pour 50-60 000. Fait que c'est... On serait pas capable de s'acheter ça, là. C'est beaucoup trop cher. Mais mettons... Tu vois, Rantanel, lui, à 30 000, à 30 000 minutes, aurait été un bon deal. Landeskog serait intéressant pour venir compléter avec ça un autre joueur de l'Avalanche. On a Matthew Tuchak, qui est un des moins chers à acheter à 28 000. Après ça, Vetchkin, inatteignable. Donc, par exemple, on l'a déjà. Coupir, c'est pas cher, mais on l'a déjà. On a Buzal. Je vais regarder autour de... Présentement, j'ai 94 000. Donc, il faut aller maximum comme 31 000 par carte. Fait que tout ce qui est en 31 000, à moins qu'on soit capable d'avoir des cartes pour pas cher, ben, pour un peu moins cher, ça pourrait être une option. Pettersson, il est pas pire à 33 000. Sinon, Romagne aussi. Est-ce que lui est gaucher? Lui, il est gaucher. Fait que ça pourrait être notre autre défenseur. Lui, ça serait intéressant. J'aimerais ça peut-être payer un petit peu plus cher pour lui. On a... Oh, Sébastien en haut. À 34 000, clairement que je le veux. Puis après ça, c'est qu'il y en a pour moins cher que ça. Pettersson pour 28 000. On a Landisker pour 28 000. OK. Là, il faut que je vais sortir ma calculette. Ou je vais le calculer dans ma tête. Si on prend 28 000 pour Braden Point, ça, c'est bien aussi. OK. Je pense qu'on va y aller pour... À moins qu'il y en ait d'autres pochants ici. Non, je vais essayer de faire bien trop cher. Le problème avec Minson, c'est que la carte est vraiment pas bonne. Genre, mais vraiment pas bonne. OK. Ceux qui m'ont intéressé, j'avais Sébastien à Braden Point, à 28 000. Moi, je dirais Braden Point. 28 555, plus... On voulait le Sébastien en haut à 34 950, plus... C'est lequel le défenseur, c'était Romagnossi, qui nous intéressait à 34 000, plus 34 950. Ça va un total de 98 000. Il nous manquerait 4 000. Hum, on serait capable de faire ça 4 000. Je vais acheter les deux, puis... Parce que c'est... Premièrement, c'est des cartes que j'ai pas. C'est des cartes qui montent à 99, puis c'est des belles cartes. On va combattre les prix pour ceux qui ont eu les moins chers. Ouais, on a le moins cher. Ça fait qu'on va y aller pour le Braden Point. Ça, c'est beau. Ensuite, on voulait... Le Sébastien en haut. Ici. Est-ce que c'était lui le moins cher? Il y en a un à 21 000, mais un jour, 6 heures, c'est bien trop loin. Ça fait qu'on va y aller pour le Sébastien en haut, ici. Excellent. Puis on va terminer... Oups. C'est celui-là, il nous manque un... Un 4 000 que j'avais calculé. Qu'est-ce qu'on peut... On va essayer de vendre quelque chose pour se faire l'argent qui nous manque. And a few moments later. Donc, on a complété la team. J'ai ajouté également les autres le temps que tout se vendait. Donc, on va mettre en magnusier. Puis ça, on va faire la présentation finale de notre aliment. Qui va être composé, comme on peut voir, en dessous de 20 joueurs X-Factor. Ça va être assez spécial d'avoir amélioré ça. Parce que ça, c'est le genre... C'est un joueur avec bonus 20 et voilà. Ce que je vous disais, c'est que ça va être assez compliqué à améliorer quand on va se rendre dans les plus hauts niveaux. Parce que ça, c'est le genre de team que je vous disais au début de l'année de ne pas vous faire. Parce que ce n'était pas viable de pouvoir améliorer tous ces joueurs-là en même temps. Moi, je me dis, let's go. Je grind ce jeu-là. Je vais être capable d'en améliorer. Et nous, ça va être des améliorations progressives. Ça ne devrait pas être si paye que ça. Donc, on a Jack Eichel, Stephen Stamkos et Miko Rantanen. Patrick Kane, Sébastien Naho, Matthew Barzal, Joe Pavelski, Braden Point, Jake Hensel. On a Kyle Conner, Copitar et Caprissa qui complètent notre attaque. En défense, c'est Duggan Melton, Kyle McCarr. On a Romagnosi, Chris Letant et Seth Jones et Pietrangelo. Et dans les nets, comme je vous l'ai montré tantôt, on a Carey Price et Connor Hellebuck. Maintenant, comment est-ce qu'on va monter ces cartes-là? Ce n'est pas bien compliqué. Dans le fond, ça va être à chaque fois qu'il atteigne un certain nombre de points. Dans le fond, pour un attaquant, ça va être la même chose pour un attaquant et un défenseur. quand il atteigne 3 points égale amélioration. Il n'est pas obligé d'être dans le même match, ça va être cumulatif. Il y a certains joueurs, par exemple Jack Eichel, que j'avais déjà sur mon alignement. Donc, les stats sont déjà accumulées. Par exemple, Jack Eichel est à 127 buts, 186 passes. Ça, je vais les prendre en note et je vais juste les additionner sur le top de ça. Anyway, tous ces joueurs-là ne sont pas sur mes autres équipes. Si je prends Jack Eichel, j'ai Matthew Barzal et j'ai Seth Jones. C'est les trois seuls que j'ai déjà joué des matchs avec eux. Donc, il va falloir que je prenne leur stats en note. Les autres, ça va être facile. Ça va être dès qu'ils ont 3 points au total, on leur donne leur amélioration. Et ça va être cumulatif. Mettons, l'amélioration à 3 points, à 6 points, à 9 points, à 12 points, à 15 points, etc. Dans le fond, nos matchs, on va les jouer en rivaux. On va jouer du rivaux division 1. Donc, c'est là la joke. C'est qu'on va se faire démolir 95% du temps. Et on ne va probablement pas scorer beaucoup de buts. Ça fait que c'est là que les améliorations vont être un petit peu plus rares. Je vais essayer de faire, peut-être, on va voir après un match, je pense que je vais faire un match par épisode, mais je vais peut-être les utiliser aussi dans mes lives. Puis, si je les utilise dans mes lives, ce que je ferai, c'est que je couperai les buts et je les mettrai en genre de vidéo après ça sur YouTube qu'on va pouvoir publier. Pour les gardiens, ça va être à chaque 2 victoires, tellement que ça va être rare qu'on va gagner. Ça va être à chaque 2 victoires, puis un blanchichage, mettons qu'on en a un, c'est amélioration automatique. Fait que, mettons que Carey Price, on le ramène, mettons qu'il est à 3 victoires, puis là, il arrive à sa 4e victoire et c'est un blanchage, mais ça va être plus 2. Fait qu'on va être capable de gérer ça. Au début, c'est le fun, c'est des améliorations de plusieurs overalls, mais à un moment donné, ça va être un overall de la shot. Ça va être plus long, les montées, mais je pense que ça va être super intéressant. J'ai le goût de voir ce que ça va donner en termes de gameplay. C'est des 70 overalls. Fait qu'on se donne un défi. Let's go, on s'en va arriver au game numéro 1, division 1, avec les X-Men. On va voir comment ça va fonctionner. Ok, match numéro 1, des X-Men contre Bushwack. Ça va être quelque chose. Il y a Barkov, McKinnon, puis Kane. On a également Kane en mince la deuxième ligne, et nous, il est 74 overalls. C'est ça la différence. On gagne la mise au jeu, et déjà en partant, une échappée de son bord. Oh ben oui, bel arrêt de Carey Price, X-Factor, 0 amélioré. Ok, ok, ça va pas rebondir dans le net, mais on est correct, on est correct. Ok, ce qui va être dur, ça va être de, de, ok, oui, ça va être sur le rush, être capable de se séparer, puis avoir de la vitesse. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans, comme je vous le dis souvent, je suis bon sur le rush. Parce que moi, le temps en attaque, c'est pas nécessairement ma force. Sauf que là, pas être capable d'aller sur le rush, parce que mes gars sont lents, ça va être, ça va être un défi. C'est bâché en haut qui s'est complètement écrasé. On a maté Barzal, encore une fois. Oh, quel arrêt de Chesterkin. Si j'avais été capable de ramener le bâton à droite, on aurait eu un filet des airs. Mais on ne l'a pas été. Barzal qui se fait amoché. Reading Point, ça y est. On a un petit break. Reading Point, on va faire le tour du nom. Petit net. Ok, belle chance. Je m'attendais à ce que mon attaquant, il y en avait un qui semblait aller de l'autre côté du filet. S'il avait été, ça avait été pas pire. On aurait eu une belle chance. On a Pavelski. Un petit arrêt. Tire, est en avant. Quand on a un avec le stick lift. Quand on a un avant. Oh, quel arrêt. Computer, encore une fois. De l'autre côté. Oh, on n'a pas assez proche. Comment? On bosse, là. On bosse. Ah, il est sorti. Allez donc, mon computer. D'accord? Qui se fait contourner. On a 7 drones. Et voilà. JT Comfort. Qui vient nous écraser le premier but. Combien d'overalls on Comfort? 97. Ben oui. Il n'y a pas grand chose que je pourrais faire là. Une fois qu'il m'avait contourné, c'était pas mal game over. Ok. 1-0. C'est pas grave. Là, on y va pour les améliorations. On y va pour les points. Parce que les défaites vont être assez fréquentes. Je suis habitué à ce genre de défaites. Je veux me faire un gros défi que je me fais là avec cette série-là. J'ai fait quelque chose de similaire à NHL 21 avec mes Bench Warmers. Dans le fond, c'est une ligne de... Une équipe plutôt. De joueurs 60 overall. Toutes des joueurs bronze. Et à chaque fois qu'il y a cumulé un certain nombre de points, je les améliorerais pour une autre carte. Mais là... Oui! Jack Eichel! Et on a notre premier but de la série! Jack Eichel assisté par Rantanen et Kermakar. Let's go! C'est bon ça! Let's go les boys! Et on égalise le match. Donc j'étais en train de dire que j'ai déjà fait ça, cette série-là. Et c'était avec justement des joueurs bronze. Après ça, je montais pour 61 overall. 62, 63, 64. Et finalement, j'ai arrêté cette série-là. Parce que je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de vues sur ces vidéos-là. Malheureusement. Donc j'ai finalement arrêté de créer de contenu sur NHL 21. Pour finalement revenir à la force sur NHL 22. Et ce genre de série-là que je monte les cartes, pas réglésivement, j'adore faire ça. Parce que ça me donne le goût de scorer. Et là, quand on score, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste « Ah oui, je veux gagner! » C'est non, c'est que si je score un but et c'est le troisième point, bam! Amélioration qui est débloquée. Puis là, on serait déjà en marche vers une peut-être amélioration de price si on réussit à gagner le match. Mais là, on est encore tôt dans le match, juste la première période qui était terminée. Donc let's go, on continue ça. On n'a pas de difficulté à gagner les mises au jeu contre ce gars-là. Je suis bien content, ça nous donne un petit plus. Patine! Oh oui, c'est bon ça. Ça a failli. Grand tunnel qui se fait complètement écraser. C'est notre premier à l'aise qui a trouvé le fond du filet en premier. Et là, ok, Nathan McKinnon, probablement 99 pour avoir une snipe et sur la face. Et voilà. Ouais, fait que c'est ça. Carey Price, il faut probablement être capable de ne pas tout arrêter. Mais ça qui est passé au travail de deux joueurs, ça je ne comprends pas. Mais c'est EA! Ok, on poursuit. T'sais de la pointe. Goviver Price. Pavelski. À computer. C'est une fin de computer. On passe à Caprizov. Et on a tiré dans le chest. La cheste Turkin. Interception. Conner. L'autre côté à Caprizov. Le tir, le one-timer du revers, c'est pas le plus efficace. Et le gros one-timer de Patrick Kane. Et c'est 3 à 1. Le match semble de plus en plus éloigné de nous autres. Malheureusement. Donc c'est un petit peu décevant. Mais c'est attendu. C'est attendu. Ok, début de la troisième. Encore 3 à 1. Let's go. On est capable de lancorer un autre. Peut-être monter nos stats de nos joueurs. Et se rapprocher d'une éventuelle amélioration. Peut-être en un deuxième match. On a Rantanen qui s'avance. Coupe au centre. De l'autre côté, quel arrêt de Chester Keane. Je croyais qu'on l'avait eu. Qu'on l'avait battu. Et là, c'est Mickie Lynn qui s'avance. Et l'arrêt de Price. Donc sur la contre-attaque qui s'amène. Price est assez fort. Ça tourne autour de notre filet. Ça ramène à la pointe. C'est arrêté. On a maintenant Heiko. Unique marqueur du match. Pour nous autres. On a Heiko. De l'autre côté. Heiko de l'autre côté. Pas capable de se rendre avec la passe. On l'a met avec Rantanen. Il se fait sortir du jeu. Heiko de l'autre côté. Oh, quel arrêt. Pénalité à retardement. On s'en va sur le Power Play. Donc ces petites chances de marquer l'on nous ont finalement amené à un Power Play. Est-ce qu'on va être capable de capitaliser sur le Power Play? Et c'est ce qu'on va voir. Encore sur le Power Play. On contourne. On conserve. Seth Jones reprend. On a Pavelski. Seth Jones. Et c'est arrêté par Shester Kinn. Passe dangereuse ce qu'il a fait là. Il nous la redonne. On continue à circuler autour du filet. De l'autre côté. C'est mal passé. On garde quand même. Et on pogne une pénalité à notre tour. Et non. Ça va être un des pires vues que j'ai vu de ma vie. Qui va rentrer de Seth Jones de la pointe. Je ne sais pas si c'est le bâton de notre joueur. Oui, c'est le bâton de notre joueur. C'est ça qui est arrivé. Bâton de notre joueur. La pogne tombe à terre. Et elle glisse dans le filet. C'est 4 à 1. Ah oh. Ah Barzal. Barzal qui monte. Il tourne. À la pointe. Ah, il aussi. Wow. Ça, c'est un beau tir. Ok. Ça s'amène en 2 contre 1 de notre balle finalement. On est capable d'intercepter. S'il fonce. Oui. On a une échappée. Première échappée. Et on s'est fait poke. Tellement qu'on est là. C'est pas grave. Barzal reprend. Ne reprend plus. Reprend. Tourne. De l'autre côté. Ah, la précision des passes. C'était pas lui que je visais. Je visais lui de l'autre côté du but. Pour un petit one-timer facile. Un petit tapine. Ça n'a pas fonctionné. On a à haut. Encore une fois avec un semi-échappé. Conserve. Fait le tour du net. Et c'est directement à Russell. Dernière 16 secondes. Est-ce qu'on est capable de monter une dernière chance? Gensoul. Qui se fait enlever la rondelle à la ligne bleue. Je crois que ce sera les dernières secondes. Qui vont s'écouler comme ça. Effectivement. Défaite de 4 à 1 au premier match des X-Men. Défaite attendue pour vous mentir. On est rendu à moins combien? Moins de 7 points pour 2 divisions. Ça, ça fait mal. Mais c'est pas grave. On va jouer. On va ramener ça avec notre équipe. On est pointeur du match. On aura Jack Heiko avec un but. Rantan avec une passe. Et Makar avec une passe seulement. J'ai le goût d'en faire un deuxième pour finir l'épisode peut-être. Avec deux matchs. Ça va peut-être être un petit peu plus long que les autres. On verra bien. Mais on va en faire un autre. Let's go. C'est parti. Match numéro 2. Contre Skills. Encore une team remplie de 99 overall. Évidemment, c'est juste ça qu'on va se ramasser. C'est ça que je trouve plate. Qu'on puisse pas avoir des divisions plus... Pas une division. Mais un autre mode de jeu. Qu'on peut se baser. Ou qu'on peut choisir la difficulté. Ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave. On accepte le défi. On commence avec Makar. Oh, je voulais un one-timer. Pas un one-timer. Je voulais un slap shot. Ça a fait un vieux tail du poignet qui s'est facilement fait bloquer. Oh non. Un autre qui va... Qui va nous contrôler ça dans la zone. Eichol. Qui monte. Oh, il s'est fait rattraper en deux enjambées. Oh, pare-le-t-il qui se fait complètement écraser. Oh, il s'amène rapidement. Oh, il s'amène rapidement. Il ramène ça à Spézia. Oh, le poke check très bien placé. Qui vient stopper son attaque. Mais il conserve la rondelle avec un beau petit poke. On bloque la shot à quadrille. On continue à mettre la pression. Même si c'est lui qui a 100% du contrôle de la rondelle. Depuis le début du match. C'est même pas égal. C'est même pas drôle. Et la première période qui se termine. Toujours en égalité. 0 à 0. On n'a pas succombé à ses attaques. J'ai hâte de voir le temps en attaque. Qui risque d'être très beaucoup en sa faveur. Très beaucoup. Fortement. C'est juste le mot cherché. Fortement à sa faveur. Et là. Deuxième cadre qui vient complètement écrasé. Je ne sais pas trop qui. C'est la fin de la première. Il va... Bon. Ok. Je vais juste voir les stats. C'est ça. 4 minutes 33 de son bord. 35 secondes du mien. Aucun tir. Lui, il y en a 4. Il va attendre les turnovers comme ça. Sauf que là, il y a... Ah. J'ai failli me mettre là. Pour le bloquer. Mais ça va rentrer. Oh, il va être chiquée là avec le premier but. C'est 1 à 0. Et là, on a le temps en défense. Ça, ça sent le one-timer. Il l'a manqué. On a Jones qui monte encore. Jones se fait étamper. Et voilà. C'est 2 à 0. Ah-oh. Et qui manque une chance en or. Alors qu'il a pris son gardien pour essayer de nous bloquer. Oui! Jack Igo sur le rebond. Et c'est le deuxième but à Jack Igo en cet épisode. Assisté par son teammate Pietrangelo. Jack Igo qui est maintenant à deux buts. Il manque seulement un point pour sa première amélioration. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Le match qu'il allait complètement dans un sens malgré le score qui est seulement 2 à 1. Ça fait du bien un petit bounce de notre bord avec le but de Jack Igo. En infériorité numérique en plus. Donc on va le prendre. Fin de la 2. Et c'est 2 à 1. Après deux périodes de domination complète. 8 minutes contre 1 minute. Deux tirs pour moi. Un but. Les deux tirs sont arrivés sur la même chance de marquer. Dans le fond, on a été un tir sur le filet. Et après ça, rebond par Ico. C'est incroyable comment on ne peut pas toucher à la rondelle dans cette série-là à date. On a un 2 contre 1. Gensel avec Jones. Avec Gensel qu'on le ramène et c'est complètement arrêté. Facilement arrêté. Capitar qui monte. Il ne réussit pas vraiment à contourner. Jones qui n'est pas capable d'intercepter la passe. Et on a Kadri de l'autre côté en échappé. Et c'est arrêté par Price. Jones qui monte encore une fois. Passe au centre. Et le but! Je ne sais pas c'est quoi qu'il a fait là. Il nous l'a donné. Mais on va le prendre. Seth Jones. Assisté par Barzal et Kansel. Des trois gars qui n'ont jamais eu de points. C'est des points de plus. On a deux buts. Le match est égal. Je ne comprends pas la raison pourquoi il s'est pitché. Parce que si ce n'était pas pitché, on ne l'aurait pas scoré. On n'aurait probablement pas réussi à battre son gardien qui aurait été bien placé. Il reste quatre minutes. Il y a peut-être des chances d'aller en prolongation. Les chances sont plus du bord qui score avant qu'on se rende jusque là. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Barzal qui intercepte. Pas assez vite. Coupe au centre. Et les buts! Matthew Barzal et on prend l'avance avec deux quinze. OK. Matthew Barzal, pas d'assistance. Mais on a un tout nouveau match. On a réussi à le déjouer avec le petit tourniquet. On revient sur nos pas. OK. Là, il faut tout faire pour bloquer cette avance-là. Est-ce qu'on va être capable? Je n'en ai aucune idée. Il faut juste bien, 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 bien défendre. Comme on l'a fait tout le match. Ah, ça, c'est un mauvais espace. Si on est capable de passer du temps dans sa zone, ça pourrait être incroyable. Au moment que je dis ça, il la sort. Une minute à faire. OK, ça a passé proche. Il faut juste la sortie de la zone. Et il va créer l'égalité avec même pas 10 secondes de possession de rondelle. C'est la sortie de la zone qui est vraiment difficile. C'est la sortie de la zone qui est difficile parce que dès qu'il s'amène sur nous, on l'a peur. Si on ne réussit pas à faire de passe, là, c'est terminé. On n'a plus la rondeur. Donc, est-ce qu'on s'en va en prolongation? Ou ils vont en scorer un autre d'ici 50 secondes? C'est bien ce qu'on va voir. Bédor. Achara. Quel arrêt de Price. Et là, ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas bon. Il est en arrêt de notre net. Il y a la rondelle. On n'est pas capable de rien faire. Il conserve. Il y a Bédor. Il ne faut juste pas qu'il y ait one-timer. 5 secondes. Et on a survécu. On s'en va en prolongation sur le powerplay. 4 contre 3 pour une 20, une 30. Mais regardez ça, les stats. Comment c'est pas égal. 12 minutes en attaque. J'ai 4 tirs, 3 buts. 4 tirs, 3 buts. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. On a Eichol. C'est qui qu'on a à côté? On a Kane. Je dis 225, c'est pas 225. C'est Patrick. Patrick Kane. On a Pietrangelo. Et notre dernier joueur, je n'ai pas eu le temps de voir Sticky. À Kane, tu sais, de loin, facilement arrêté par Broder. Il essaie de la sortir, mais il ne réussit pas. Nous, on la garde. Intercepté encore. Et là, il va la sortir. Et là, c'est un 3 contre 1 pour lui. OK, on a eu le temps de back check. Pietrangelo intercepte. À Kane. Kane qui monte avec la vitesse. Kane qui conserve. Reviens sur ses pas. C'est pas OK. On a Eichol. Ah, ça aurait pu être beau, ça. Si on avait été capable de garder la Vondelle. On a Pietrangelo. À Expezza. On intercepte. Kane. De l'autre côté, pas assez vite pour se libérer. Et c'est la fin. J'aurais pu le prédire. Une défaite crève-cœur en prolongation. Mais au moins, on a survécu jusque-là. On a eu 3 buts. Moins 3 points de division. Évidemment, il nous a démoli. Mais là, on se ramène 2 points. Non, 1 point. 1 point pour Barzal. Non, 2 points pour Barzal. 2 points pour Barzal. 1 point pour Pietrangelo. 1 pour Jones. 1 autre pour Eichol. Puis 1 pour Gensoul. Donc, on a Barzal et Eichol qui sont à 2 points. Qui sont prêts de l'amélioration. Probablement au prochain épisode. Si on est capable de scorer des buts. Donc, c'est tout pour le premier épisode des X-Men. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de la série. Si vous trouvez que ça va être trop dur. Ça va être trop long. On n'a pas si proche d'un match-là de le remporter. Si on avait un petit peu plus de chance en prolongation. Donc, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et regardez aussi notre chaîne Twitch. Le coach ultime sur Twitch. Même donc, chaîne ici. On est en live assez souvent dans la semaine. Maintenant qu'on est en été. Peut-être 4-5 fois par semaine. Donc, d'ici là, prenez soin de vous autres. Bye bye.